salut les amis c'est maverick j'espère que vous allez bien alors je suis en train d'enregistrer sur twitch je regarde juste si on m'entend bien ok donc j'ai vu sur twitter que les cloud est passé sur les consoles série x et série s et je me suis dit tiens je vais tester ouah j'ai testé mon gars mais quelle vitesse de chargement des jeux non mais c'est incroyable donc je me suis dit hop j'envoie le stream pour enregistrer pour vous renvoyer sur youtube pour vous en faire profiter rien peut dire donc je suis sur un pc portable gtx 960 m i5 6300 hq si je ne me trompe pas et 8 godram donc c'est vraiment le petit ordinateur de base c'est pas vraiment le pc gamer quoi j'essaie de trouver aussi tac pour vous a pu mettre cela comme ça voilà pour vous afficher les fps et le hisbox game bar ou du hisbox game bar il prend pas de navigateur en fait parce que comme vous savez bien sûr pour les cloud pour l'instant il n'y a pas d'appli puis je pense que ça va rester comme ça on passe par navigateur et je suis sur navigateur edge donc voilà donc on prend pas voir les jeux les fps des jeux donc j'ai essayé steam j'ai essayé nvidia il n'y a rien qui prend mais vous allez avoir quand la vitesse de chargement et la beauté on va commencer par j'ai essayé no man's sky grand chef auto red did et dark alliance donc on fera les trois no man's sky red did et gta on va commencer par no man's sky parce que je suis joueur hisbox one s moins de base j'ai le hisbox game pass ultimate parce que bien sûr comme j'ai oublié de préciser il faut le hisbox game pass ultime pour en profiter pour profiter du his cloud j'espère que c'est pas trop fort niveau son donc moi oui voilà j'en reviens j'étais joueur hisbox one s mais je suis toujours joueur hisbox one s donc j'ai joué à no man's sky et tout et le chargement il est super long mon gars voilà on balance mais ça mais par contre ça a rien à voir c'est ultra rapide c'est c'est fantastique j'espère que vous m'entendez bien même avec la musique parce que c'est pas trop fort vous avez vu le temps de chargement franchement ça n'a rien à voir regardez moi ça et en plus je suis en train de diffuser je regarde le stream en même temps et franchement il va dégueulasse donc je diffuse en 1080p et je joue sur du his cloud sur un pc de base on va dire qui fait tourner les sims 4 normal confortablement donc vous voyez bien quand même cpu gpu ça va même les rames on est vraiment bien est-ce que c'est pas beau quand même voilà je vais me casser la gueule alors tac on va regarder vite fait dans les options options vidéo on voit bien amélioration pour xbox série série s je veux dire série x non série s donc on peut choisir la qualité performance élevée ou la qualité élevée voilà gamma oui je sais je vais pas valider option vidéo va revenir les champs de vision alors les champs de vision je rappelle pas si on avait les champs de vision sur xbox one s faudrait que je regarde que je réallume la console je regarde là on a 90 parce que de base j'étais à 70 alors quand j'ai essayé le jeu j'ai mis à 90 et hop là et franchement on est la chambre vision vision assez loin quoi vraiment 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 bien vous faire montrer l'intérieur vite fait mais moi je reviens pas c'est vraiment les la vitesse de chargement quoi voir cette différence même gta c'est incroyable on verra ça après bon il nous manque un peu de courant vu qu'il fait nuit j'ai mis des panneaux solaires de mémoire ça fait longtemps que j'ai pas rejoué on va essayer d'aller revoir mon vaisseau il doit être là-bas voilà voilà je me suis amusé à faire une petite plateforme un petit moment que je jouais putain je vais pas crever là ce serait con en plus je vois pas mon système de survie allez je sais que si tu crâmes dans ton vaisseau t'es sauvé mon collègue bien peut-être qu'il fait froid mais j'ai la barre de dfps et tout là qui me cache un peu parce qu'il y a décollage si c'est pas de la beauté quand même c'est magnifique moi je reviens pas là je suis je suis bluffé sans déconner excusez moi je suis un peu en plein kiff là j'essaie je vais essayer d'atterrir ici ah on voit qu'on a une baisse de je sais pas si vous voulez la voyez j'ai une baisse de connexion qui m'a indiqué en haut à gauche j'arrive plus à atterrir dans cette merde atterrissage impossible ah oui c'est vrai faut non ça c'est pour tirer ah voilà j'ai un peu beaucoup rouillé vous m'excuserez hop sortir regardez ça c'est magnifique mais vraiment c'est de toute beauté bon ça me fait chier on n'a pas les fps bon allez c'est parti hop on va changer de jeu tac oui on quitte le jeu hop on remettra plus tard de toute façon ils le savent ils sont au top sur ça tac hop on reprend gta regardez je sais pas vous avez envie de changer de jeu vous pouvez changer directement pas besoin de repartir c'est ultra rapide rien à dire c'est vraiment un gros kiff pareil gta déchargement super long et là pareil vous allez être bluffé et je suis toujours toujours en live je le rappelle c'est incroyable mais bon bien sûr il faut prendre le xbox game pass ultimate regardez si c'est pas beau le chargeant il a duré quoi deux minutes trois minutes on a quelques ralentissement la poula attention on dirait que gta demande beaucoup plus de ressources je sais pas si vous voyez un peu putain je viens de me rendre compte que ça s'affiche pas vous oh putain je suis dit que je viens de me rendre compte sur mon service de live que vous voyez pas le xbox game bar excusez moi en même temps il est super tard quand je fais la vidéo il est 4 heures du matin d'accord on veut sortir ok est ce qu'on a des options au niveau de la qualité tac 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 son caméra peut-être non même pas caméra à d'enjeu plutôt non il n'y a rien du tout ok alors moi j'ai quelques ralentissement alors je les avais pas tout à l'heure alors est ce que c'est le du fait aussi de de stream en même temps c'est même fort possible je vous rappelle je suis en connexion vdsl donc l'ordinateur portable et n'est pas en wifi surprise éternet franchement c'est un croquis vrai je pense pas que aussi je pense quand même excusez moi j'en perds mes mots mais de voir quand même un gain de performance au niveau de gtr quand déjà on a le chargement mais même niveau graphique c'est même si bon je vais essayer de piquer une voiture on a marre de marcher on va prendre la première qui arrive tac 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 cette vie dégueulasse là faut que je l'enlève voilà excusez moi j'ai encore un peu de mal avec les boutons oula j'ai quand même quelques pertes c'est pour pas dire beaucoup on essaie avec le stream j'aurais pu régler le stream comme sur du 720 ça aurait fait l'affaire mais là on en 1080 tu as puis en fait de rejouer comme ça ça surtout no man's sky là franchement ça m'a bluffé franchement j'espère que vous kiffez aussi parce que là moi je suis vraiment bluffé par paris box ça c'est du lourd quand même ce qu'ils nous envoient en plus je crois qu'il y a encore des offres si vous voulez profiter de trois mois ou du xbox game pass à 1 euro je crois qu'il y a encore des offres comme ça donc si vous avez un pc à tester donc allez c'est parti on va changer de jeu hop c'est vraiment juste pour c'est vite fait pour vous faire découvrir hop quitter le jeu reddit pareil les chargements longs alors que tu tac c'est parti donc voyez là je suis en stream j'ai le cpu à 60% le gpu à 100% et les rams à 56% donc voilà et j'ai pas la dsl ou quoi que ce soit donc par contre td console série s ou x d'accord qu'on joue avec le x cloud mais ça envoie pas de la 4k enfin je pense pas je pense que plutôt que ça envoie de la 1080 ou ou alors ça envoie de la 4k mais c'est compris mais en mai et nous on reçoit en 1080 une connerie comme ça parce que ce serait pas possible tac pareil reddit d'un connu pour ses longs chargements sur les solides j'aime pareil je l'ai les chargements sont longues j'ai le temps d'aller me faire un café et tout et aussi ce qui est pratique de jouer en x cloud parce que bon vous pouvez jouer aussi sur téléphone et tout tablette tout ce que vous voulez même mac vous avez vu la rapidité si vous voulez changer de jeu quoi je veux dire ça se fait quoi en 5 secondes vous changez de jeu vous repartez et ça c'est vraiment énorme c'est bluffant quoi et c'est vraiment tous les jeux proposés dans le catalogue qui sont sur qui tournent sur série sur xbox série j'ai pas calculé mais on a on a gagné sur certains regardez moi ça c'est petit ces petites bébêtes parce qu'on les tue ou pas parce qu'on va tuer brambi il faut combien de balles toi j'espère que le stream est de bonne qualité pour vous en profiter un max des pc et 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 est ce que c'est pas magnifique sans déconner franchement je suis bouche b moi je donc hop oui merde pose ta fourrure cobaye alors redid il a moins de ressources je tourne à moitié cpu et gpu et ram aussi oula il va y aller je t'avais faut que je tombe sur les seuls coins chelou quoi avant je dois pas être loin du village si je dis pas de carré allez roule ma poule ou plutôt galop ma poule pareil regardez là bon ça fait longtemps que que j'ai pas joué à redid mais je pense pas que sur xbox one s on avait autant de poussière qu'on était dans le désert autant de particules autant de autant de tout franchement je pense pas c'est ça c'est vraiment des jeux que j'ai oui c'est vraiment des jeux que j'ai sur console one s et pour moi je vois une réelle différence quoi ça a rien à voir regardez moi regardez ça il y avait pas autant sûr et certain qu'il y avait pas autant putain fera que je réessaye et sûr et certain on va voir un coup dans le bar je me répète mais je suis sûre même les effets de lumière et tout je me répète mais je suis sûre même les effets de lumière et tout avec ses particules je sais pas après j'ai pas envie non plus de ma épée tout seul voyez ce que je veux dire de me dire ah ça tourne sur série x et de me dire en fait c'est vachement plus beau ça peut le faire aussi ça mais et là franchement je crois pas ah non même l'eau et tout beaucoup beaucoup de détails sûr et certain même si c'est pas série x même série s c'est obligé que tu vois une différence avec la one s obligé alors écoutez c'est vraiment je suis quand même bluffé vidéo à l'arrache comme d'habitude si vous suivez sur la chaîne vous commencez à avoir l'habitude de ça vidéo pour vous montrer ma hype que j'ai pour xbox quoi c'est magnifique ce qu'ils font faut le dire xbox c'est pas une console c'est un écosystème et beaucoup le disent les pros xbox ils disent que c'est un écosystème mais en fait ils ont raison parce que là je lâche le pc je retourne directement sur mon téléphone et puis je joue c'est énorme c'est énorme et surtout que je joue sur les nouvelles générations niveau console ah oui et ne pas oublier aussi que flight simulator sera disponible sur one s normalement il devrait faire une application pour la console one s pour qu'on puisse jouer au jeu optimisé Xbox one série alors gardez vos vieilles consoles si vous avez pas encore les nouvelles générations gardez les laissez les brancher et attendez et là franchement j'ai vraiment hâte pour flight simulator c'est sûr qu'on aura pas la même qualité graphique sur les séries sur séries x ou s mais ça va être énorme donc désolé je peux pas vous montrer les fps j'ai je suis resté plus d'une heure à essayer de trouver par contre si vous avez d'autres manip ou d'autres logiciels mettez les moi en commentaire je checkerai ça si vous avez envie de voir d'autres tests un peu plus approfondi pareil mettez en commentaire regardez le catalogue xbox et xbox gamepass je dis bien pas le catalogue xbox parce qu'il y a pas tous les jeux non plus mais il y en a vous avez ultimate vous avez pc cloud et xbox donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu vous a hype comme moi parce que franchement j'ai la hype énormément et je crois que je vais même refaire no man's sky repartir dessus parce que là franchement c'est obligé allez on va les énerver un petit peu voir ce que ça dit allez cours bon j'ai fait ça vraiment à l'arrache allez je vous laisse abonne toi, mets un pouce, mets ce que tu veux, fais toi plaisir allez salut